Coucou les filles, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier numéro 21. On est le matin, puisque hier soir, je n'ai pas eu le temps, l'énergie pour faire la vidéo. Je me suis effondrée comme une... Dans mon lit, donc là, je viens de me lever. Il y a un monsieur qui est juste là, à 3 cm, regardez. Histoire de... Voilà. Voilà, un monsieur qui est content, je vais être avec lui pendant 10 jours. Hein ? Moi, je suis pas content. C'est pas vrai. J'espère que vous allez bien. Moi, je commence ma première journée de vacances. Trop, trop contente. Petite machine déjà en route. Je n'ai pas déjeuné. J'attends que monsieur aille me faire mon petit déjeuner. Non, déjà, tu ne dis pas de gros mots, alors qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. C'est pas le gros mot. S'il te plaît, tu vas aller me faire mon petit déjeuner. On va casser le mythe de monsieur Camille, comme ça, tout de suite. Tu vas me faire mon petit déjeuner, chéri ? Bien sûr. Oh là 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 là. J'espère que vous allez bien. Vous, c'est peut-être votre dernier jour de travail. Je vous le dis tout de suite, la 4G est pourrie chez moi. Donc, je ne sais même pas si vous aurez cette vidéo pour midi, c'est sûr. Mais quand vous l'aurez, vous l'aurez. Hein, voilà. Allez, blessement. Donc, nous, on a Chloé qui est déjà au lycée et Margot, je viens d'entendre, qui est en train de se lever parce qu'elle commence qu'à 11h, je crois. Elle n'a pas oublié ses crêpes ce matin. Qui ? Chloé. Elle s'est fait des crêpes. Non, elle n'a pas oublié ses crêpes. Ah, d'accord. Parce qu'ils font le goûter de Noël au lycée et elle a fait des crêpes. Et d'ailleurs, il y a plein de battues qui nous restent. Tu pourras me faire des petites crêpes d'ailleurs. Ah non ? Non, d'accord. Ok. Allez, qu'est-ce que c'est qu'il y a au Jojoba là ? Puis alors, franchement, je ne sais même pas ce que c'est comme produit. Alors, si je tends un monsieur, ce n'est même pas la peine puisque de toute façon, il n'a pas ses lunettes. Hein, chérie ? Mais c'est quoi comme produit conditionneur ? Mais c'est quoi cette... Bon, c'est un shampoing, je pense. Ou un après-shampoing. Mais ce n'est même pas écrit. Puis en plus, c'est un flacon noir. Alors, quand on vient de se lever, quand on a la tête dans le foin, à quoi ? Déjà, le premier ingrédient, c'est à quoi ? Donc, il y a déjà... Vous achetez un produit, vous avez 80% d'eau. Donc, je suppose que c'est un shampoing. Professionnel. À l'huile de Jojoba. Donc, ça doit être un après-shampoing. Ce n'est pas écrit. Bon, je vais laisser un monsieur. Il regardera après. Tu n'as pas tes lunettes ? Bon. Il y a un truc. Shampoing ou après-shampoing. En tout cas, voilà. Il fait un vent terrible. Ah, je ne vais pas montrer. Ah, tu ne veux pas aller me chercher mon petit panier à l'entrée dans le couloir ? J'avais fait des petites créas. Je l'ai oublié. D'habitude, il y a Chloé, mais là, elle est à l'école. D'habitude, il y a ma petite Chloé qui fait. Attention, il y a monsieur. Il est parti. C'est bien un plat. C'est bien. Il n'y a rien dedans. En fait, non. Comptoir du scrap. Ah, ben oui, des petits stickers. On n'avait pas eu la suite. Les petits stickers en forme de cœur. Voilà. Très sympa. Il faut quand même avoir de temps en temps des cadeaux un petit peu moins. Waouh ! Parce que sinon... Merci. Sinon, ce ne serait pas possible. Attends, ne te rassois pas. J'ai encore plein de choses à te demander. Non, non. C'est bon. Alors, on avait fait combien de jours hier ? 20. Non, mais je n'avais pas montré le 20. Le 20. Ça, je l'ai montré le 19, oui. Alors, donc, jour numéro 20. On avait eu des petites étiquettes. Voilà. Donc, ça, c'est comptoir du scrap. C'est une seule étiquette. Mais en fait, vous avez les trois petites choses. Donc, là, je les ai mis en doré pour montrer ce qu'on peut faire. Et il y avait aussi celui de chez Happy Little Fox. C'était aussi un Dyes étiquette ou cadre un peu plus. Et dessous, vous voyez le petit pochoir de Arbaille Marlène. Et j'ai testé aussi sur une petite page les magnifiques aquarelles que j'ai reçues de Cathy. Hein ? Les Sparks aquarelles. Voilà. C'est des aquarelles artisanales. Ça fait un peu de peau de serpent. Ouh, ça fait peau de serpent. C'est toi qui vois mal. C'est toi qui vois mal. C'est passé du cuivré, chéri. Il y a cuivré, doré, argenté. Voilà. Ça vous donne un petit peu la luminosité de ces superbes aquarelles. Hein ? Trop, trop sympa. Voilà. Donc, les petits embellissements. Oui, tu voulais dire ? Quand on veut des femmes, on les voit toutes dans la même couleur. Non. C'est juste. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, comptoir du scrap. Une petite enveloppe que je vais déchiqueter. Je le sens bien parce qu'elle m'énerve. Euh, ça va être un petit pochoir, je crois. Hop. Oui, c'est ça. Voilà. Un petit pochoir. Attention. C'est un petit pochoir tâche. Tâche, ouais. Comme une tâche. Je n'irai pas plus loin dans... C'est ce que j'avais envie de dire. Tu fais tâche devant ton téléphone. Ouais, voilà. Je fais tâche devant mon téléphone. En plus, j'ai la voix de quelqu'un qui vient de se lever le matin, tu sais. Je dirais que j'ai fait la bringe toute la nuit. Alors que pas du tout. Euh, Arbaï Marlène. Non, pas tout à fait. De toute façon, non. Mais j'en ai plein, plein des pochoirs. Mais c'est toujours sympa. Moi, j'adore toujours autant les petits pochoirs. C'est super. J'adore, j'adore. Franchement, super. À part ce produit qu'on ne sait pas ce que c'est, mais comment... La petite boule de chez... Aurélie. Le petit indice d'Aurélie. Léon, le petit... Le cadeau. Attends, j'ai le droit de... Alors là, il y a le petit cadre doudou et de sous, à côté. Tiens, vas-y. Fneuille. 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 Touche. Examine. Alors, citation. La vie est un mélange de couleurs. À toi de peindre ton destin. Alors, c'est assez amusant. C'est franchement... Hein, quand quoi ? C'est le jour comme ça. C'est trois petites boîtes. Ouais, c'est des petites aquarelles liquides. Non ? Peindre ton destin. Des écure-dents. Mais non, pas des écure-dents. J'ai regardé sur YouTube... Petite vidéo de... C'est pas celle de... Avec Pierre Croce. Mais il y a Pierre Croce dedans. Mais c'est Fred. Celle qui regarde sur YouTube. Allez regarder dans... Sur ma chaîne YouTube, vous avez... Chez qui ? Je suis abonné. Fred. Chez Pierre Croce. Voilà. Ce matin... Enfin, peut-être pas ce matin. Mais en tout cas, je l'ai vu ce matin. Une vidéo sur le développement personnel. Sur la recherche d'emploi. Et choses comme ça. Crée ton avenir. C'était sur ça. Comment faire un entretien d'embauche et tout ça. J'ai trouvé que la vidéo était très sympa. Je suis pas de la pub pour... Ils ont pas besoin de moi pour faire de leur pub. Mais celle qui serait en recherche. Qui pourrait avoir bientôt un entretien professionnel. Et bien, j'ai trouvé que cette vidéo était intéressante. Comme quoi, tu vois. Et d'ailleurs, ça disait qu'il fallait développer la multiplicité de ses ressources financières. Et de ses objectifs. Ah, ressources financières. Non, mais pas avoir qu'un... Je m'attends alors. Oui, c'est ça, voilà. Mais pas avoir, voilà, qu'un seul truc et développer ces choses. Donc, en fait, il faut que je développe je sais pas quoi. Voilà. Allez. Alors, on est pas loin trop. Alors, il se débine le petit doudou. Alors, aujourd'hui, on a le petit doudou câlin artiste. Qu'elle a fait avec plein de couleurs. Regardez. Super sympa. Trop bien. Je mets contre moi parce que ça... Et elle m'a mis... Alors, super sympa. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup des infusions. Donc, elle m'a mis une infusion. Je cherchais s'il y avait quelle couleur. Moi, je testerai. Voilà. Une petite infusion. Je crois que j'en ai qu'une ou deux. Les infusions, c'est un pigment qui est à base de brou de noix. Donc, il y a toujours un petit arrière, plan arrière de marron. Mais... Tiens. Est-ce que je t'offre le papier? Et puis, des poudres aussi. Des magicoles. Comme c'est les dernières. Je ne sais pas. Je n'ai pas des petits flacons comme ça. Donc, une rose et une bleue. Voilà. Donc, c'est deux poudres magicoles. Avec... Des poudres magiques? Oui. Bah oui. Parce qu'avec le petit... Comme une petite... Comme une petite salière, petite poivrière. Voilà. Ça fait plein de couleurs. Ouais. Bah, la force... Et ça fait plein de couleurs différentes. Merci Aurélie. C'est super sympa. Franchement. Je ne les ai pas en plus. Donc, vraiment bien. On va pouvoir essayer ça. Qu'est-ce qu'il y a? On va pouvoir essayer ça. Comme j'ai travaillé là... Pas mal de temps. Là, un monsieur va rester collé à mes... À moi, je pense, hein. Hein? Ma petite glu. Vous savez, quand il y a des mamans, elles ont leurs enfants, c'est des petits glus. On dit ma petite glu. Non, moi, c'est mon petit glu. Il fait... Et là, il va bien. Bon, il faut que tu te dépêches de te préparer parce qu'il faut qu'on a le faire les... Les... Les courses de Noël. Les courses de Noël. Je ne sais pas si vous êtes prêts. On a déjà fait les plus gros. Il nous manque vraiment... Il nous manque juste... Samedi, il risque d'avoir plus de monde, non ? Il nous manque pas grand-chose. Les huîtres. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Il nous manque les huîtres, les bigorneaux pour Chloé, parce que Chloé adore les bigorneaux, comme bien évidemment une bonne bretonne qui se respecte. En général, elles se mangent les petits bigorneaux. C'est très bon les bigorneaux. Je ne sais pas si vous connaissez les bretons, évidemment que vous connaissez. C'est tout petit coquillage. Ils ont des microscopiques escargots. C'est très fin. Ça se mange avec une toute petite brochette. Elles ne mangent pas du tout de bulot, mais c'est à rien à voir. Mais le bigorneau, c'est très bon. Mais c'est très long à manger. J'ai voulu donner 500 grammes de bigorneaux. On est tranquille pendant 15 jours. Vous en avez pour un sacré moment, on ne l'entend pas. Ah, elle est avec son petit truc, là. Alors, 21. 21, 21. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait un 21 bis. Je n'ai pas tout compris, Cathy. Dans le 21 bis, pour présenter et disposer le 21. Donc, j'ouvre le 21 et le 21 bis après, je ne sais pas. Allez, je transforme l'eau en forme étoilée, sans étoile. Dans les desserts et les créations givrées, je laisse ma marque, une empreinte enchantée. Je ne tombe pas que du ciel. Qui suis-je ? Oui, des flocons. Un flocon de neige. Un flocon. Tu m'as envoyé un flocon. Alors, évidemment, c'est pas mal, parce que là, il pleut, c'est une catastrophe. Un flocon. Je ne sais pas, un flocon. Un flocon, un... En étoile ? Ben non, un flocon, ça fait une étoile. Donc, c'est un flocon. C'est une création en forme de flocon. Un coussin en forme de flocon. Ouais. Allez. Hop. Je fais attention, parce que je récupère les petits sacs. J'ai emballé un cadeau de mon fils. J'ai encore un petit cadeau à faire à mon fils. Alors, dedans, il y a... Hop. C'est bon, ça ? Non, mais je les cache. J'ai un tiroir dans ma scraproom secret. Rempli. Ça, je les ai donné à Chloé. À toi ? Ah, c'est à toi, je crois que c'était à Chloé. Oh. Oh, c'est bon, ça. Ouais. Et des petites taublerones. Merci, Cathy. Je cache. Bien évidemment. Hop. Alors. Bien évidemment, je cache. T'as mis où l'emballage que je t'ai donné ? T'as balancé ? T'as balancé. Ah. Ah. Eh ben, super sympa. Je ne l'ai pas. Il faut que je me rachète de la résine, au fait. Je n'ai plus de résine. Magnifique. Eh ben, on va tester. Il est super. Pardon, je vous le montre. C'est un moule Stamperia pour faire des flocons. Ah, c'est superbe. Ah, franchement. Il va avec de la résine blanche. Il faut que je m'en commande. Je n'en ai plus. Ou de la résine transparente avec des petites paillettes. Ah, ça va être super chouette. Pour mettre sur une petite carte, vous voyez, un petit flocon transparent. Trop bien. Ah, super. Génial. Alors, ça, c'est super. Voilà, évidemment. Et donc, le 21 bis. Je peux m'ouvrir. C'est un super. Je suis rouge et épicé. Un vrai régal pour les papilles. Ah non, ça se mange. Je croyais que c'était un petit tapis ou un petit truc comme ça. Dans les plats portugais, je suis une merveille. Mais je ne vois pas le rapport. Pour présenter le 21, je ne vais pas mettre des flocons sur un chorizo. Mais non, puis ça s'en tirait. Ça serait... Chorizo. C'est plutôt espagnol, le chorizo, non ? D'ailleurs. On me mange flambé, juste séché ou en rondelle à l'apéro. Ouais, c'est ça. Mais je ne vois pas le rapport pour présenter le... On s'en fout. D'accord, OK. Mon goût fumé et piquant relève aussi les soupes traditionnelles. Pour présenter et disposer le 21 bis ou pas. Je n'ai pas tout compris, moi. Mais c'est pas grave, vas-y. Donc tu dis... C'est un chorizo, c'est un bout de genre. Donc c'est un truc qui se mange ? Non. Ça ne sent rien du tout. Oui, c'était pas un truc qui se mange. C'était pour couper, justement. Ah, pour pré... Ouais, je ne sais pas. C'est pour couper, le truc qui se mange. Moi, je suis trop fatigué pour... Moi, j'ai cru que c'était une nappe pour présenter les petits flocons. Voilà. Ah, mais non, un plat ! Ah, un petit plat ! Je ne vois pas le rapport épicé, moi, là. Je n'ai pas tout compris. Attends, c'est quoi l'indice ? Je l'ai jeté dans ma petite paniette. Je suis rouge et épicé. Il y a un autre indice où je ne sais pas tout compris. Je pense qu'il y a eu un souci. Parce que... Ah, mais on a un truc au frigo, chérie. C'était un 21. Mais il faut que tu ailles le chercher. Mais non, c'est des saucisses. Oui, mais ce n'est pas le 21. Ah, c'est peut-être ça. C'est le 21. Je m'épose, je vais chercher. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Je suis revenue parce que monsieur est encore un petit peu de mal à marcher. Donc, c'est vrai que c'est moi qui y suis allée. Oui, effectivement, ça sent très bon. On avait un 21 qu'on avait mis au frigo. Ah, donc celui-là, c'était le... Pour présenter le 21 bis. OK. D'accord. Donc, le 21, on est d'accord, ça va être du... Bah, du chorizo, là. Oui, ou de la saucisse portugaise. Bah, parce qu'elle a dit, c'est du portugais. Alors, je ne vais peut-être pas l'ouvrir. On goûtera ça à midi. Voilà. Bah, pas ce matin quand même. Mais voilà, effectivement, c'est un chorizo. Voilà, qui est au frigo. Donc, il est bien frais. Et effectivement, le petit sapin qui est sublimissime. Trop joli. Voilà. Du coup, on pourra le mettre sur la table de Noël. C'est pour présenter les petites tranches de chorizo. Et oui, eh bien, écoute, merci Cathy. Trop gentil. J'ai fait tomber un truc. J'ai encore plein de paquets alors qu'on est déjà le 21. Mais elle m'avait fait plein de plus et que je n'ai pas eu... Je n'ai pas tout ouvert parce que quand j'ouvre des trucs gourmands, après, on va me les piquer. Allez, j'ouvre celui-là quand même. C'était réserve personnelle de Camille. Allez, je l'ouvre quand même un parce que sinon, j'ai encore plein, plein de paquets. Oui, c'est en forme de maison. Réserve personnelle. C'est vrai, j'ai retrouvé hier... J'ai retrouvé un fond de peau. Il n'y avait plus que le fond. Il y a eu quelqu'un qui a dû trouver. Oui, vous savez, dans une famille où vous êtes des gourmands, quand vous avez quelque chose que vous avez envie de manger, il faut le manger, surtout le Nutella chez nous. Il faut le manger le jour où vous ouvrez le pot parce que de toute façon, vous revenez 10 jours après ce que vous avez oublié. Parce que moi, je suis assez comme ça. Il n'y en a plus. Alors, réserve personnelle pour Camille. C'est une magnifique maison. Non, je ne t'ai pas écrit si c'était le 24, je ne sais pas quoi. C'est sublime, c'est trop beau. C'est quoi ? Alors, il y a plein de papier bulle, désolé. Il faut que j'ouvre. Ah, mais c'est toi qui l'as fait en plus. Oh. Oh, j'adore. J'ai vu. Donc, c'est fait par Cathy. C'est elle qui l'a fait. Une belle maison, un beau chalet. Trop joli, trop mignon. Regardez. Et là, vous avez des petits tiroirs. Non, mais c'est chouette, ça. Et dedans, vous avez... Je partagerai quand même. Parce que là, sinon, avec tout ce que j'ai eu, j'en ai... Regardez-moi ça. Je vais la mettre dans un petit coin. Dès que j'en ai de nouveau, je l'ai re-rempli. Mais je vais partager avec mes enfants. Surtout que j'ai Benjamin qui arrive là pour Noël. qui va rester plusieurs jours, je crois, qu'il est en vacances. Lui, c'est un grand... Comme tout le monde, d'ailleurs. Mais merci, Cathy. Elle est trop belle, ta petite maison, ton chalet. Je ne sais pas si tu l'as fait en tuto. Je ne l'ai pas vue. Donc, écoute, ça serait bien. Maintenant, je l'ai ouverte. Tu attendais peut-être que je l'ouvre pour mettre le tuto sur ta chaîne. Je suis désolée si j'ai un peu traîné. Mais écoute, franchement, s'il ne te l'a pas fait, il faut que tu le fasses. Je trouve ça trop beau. Non, mais regardez. Et puis, je n'ai pas ouvert, mais c'est des grands, grands tiroirs. Ça peut mettre plein de choses. Trop chouette. Et vraiment, c'est trop beau. Et elle n'a pas souffert du voyage et tout. Eh bien, merci, Cathy. Vraiment trop, trop sympa. Merci, Aurélie. Encore très gâtée avec ses cadeaux aujourd'hui. Ça va bientôt se terminer, malheureusement. Mais c'est quand même des immenses moments de joie, je vous le répète. Essayez de vous trouver une copinette sympa, fiable. Puisque, comme tout, on le sait, les échanges, des fois, on ne tombe pas sur des gens qui vous renvoient les choses, tout ça. Mais c'est quand même super, super agréable de avoir plein de cadeaux avant Noël. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.